La ville de l'Ikassi totalement transformée en vaste chantier. Jacques Yaboul Akatoué, accompagné de son ministre des Infra-Sautures et du maire de l'Ikassi, a débuté sa visite d'inspection par la route Lubumbashi, une voie munie des séparateurs et des lampadaires solaires achevées sur une grande partie à l'entrée de l'Ikassi. Le reste du tronçon est entré dans la phase de l'empirement et de la stabilisation de la chaussée. Le gouverneur est passé avec sa délégation sur le boulevard de l'Indépendance quasiment fini. Les engins sont actuellement focalisés au rond-point de la route Coloisie. Le chef de l'exécutif provincial va par la suite, à bord des sept chargeuses, lancer les travaux de construction de l'avenue Loucafou. Cette dernière est une boucle entre la commune des Chitourous et le camp SNCC. Escorté par quelques habitants, Jacques Yaboul Akatoué va tour à tour inspecter les avenues Kapoloué et Lumumba, dont les travaux avancent rapidement depuis son passage à l'Ikassi le week-end dernier. Sur Lumumba, l'un des riverains a exprimé sa joie par rapport aux engagements ténus. Quand passé l'Assemblée passée, le gouverneur est arrivé ici. Il nous a promis, il nous a dit que lui-même va suivre de près. En tout cas, je suis très ravi de le voir pour avoir honoré d'abord sa parole et nous sommes très ravis pour ça. Merci. J'espère que le 20 pays de la semaine prochaine encore, on sera ici. En tout cas, très ravis. Pour avoir révolutionné. Et nous allons faire beaucoup de publicité pour ça. En tout cas, on va nous. Toutes ces descentes sur terrain de Jacques Yaboul Akatoué à l'Ikassi traduisent sa ferme volonté de voir s'achever les travaux de la voirie urbaine avant la saison de pluie.